Mon intérêt pour la peinture est lié à l'histoire des idées, à l'histoire des mentalités et pas à la seule histoire de l'art. J'ai écrit quelques autres livres qui touchent à la peinture toujours dans la même perspective et plutôt sur la peinture du nord de l'Europe, la peinture flamande, la peinture hollandaise, d'où des livres sur la naissance de l'individu dans la peinture ou sur l'introduction du quotidien dans la peinture. Je suis depuis très longtemps intéressé par le thème des lumières et j'ai écrit en 2005 ou 2006 un livre qui portait le titre « L'esprit des lumières ». À cette occasion, j'étais le commissaire d'une exposition qui se tenait à la Bibliothèque nationale de France et qui a comporté aussi des tableaux. Je me suis rendu compte que c'était un regard sur la peinture différent de celui qu'on jette habituellement parce que je m'intéressais à l'interaction entre la pensée et la peinture et non pas en me limitant au style particulier des peintres d'une certaine époque, qu'ils soient rococo ou néoclassiques ou quelques autres termes spécifiques de l'histoire de l'art qu'on puisse employer. Donc je me suis trouvé finalement dans ce livre avec des peintres qu'on ne rapproche pas toujours entre eux, qui proviennent de plusieurs pays, qui proviennent du tout le 18e siècle et débordent même sur le 19e un peu, puisque le dernier peintre dont je parle s'appelle Goya et Goya, né en 1746, ne meurt, si je puis dire, qu'en 1828 en France, donc bien avancé dans le 19e siècle. Mais pourtant, il participe de ce même esprit de lumière que les autres peintres dont je parle. Alors cet esprit, ce que les peintres en retiennent et ce qu'ils introduisent en même temps, parce qu'ils ne se contentent pas d'être influencés par l'esprit de leur temps, comme tous les artistes, mais ils le forment aussi parce que ce sont des créateurs et souvent des créateurs audacieux. Je dirais que le premier trait le plus marquant, c'est qu'ils se concentrent sur l'humanité du monde qu'ils vont représenter. Auparavant, la peinture représente le monde des humains, mais aussi, et même davantage, ce qu'on pourrait appeler le monde des surhommes, c'est-à-dire des dieux, de la mythologie, de l'histoire sainte, des rois et des papes et des grands personnages, bref, de ceux qui sortent de l'ordinaire. Or, au 18e siècle et chez les peintres des lumières donc en particulier, il y a un retournement, une orientation avant tout vers les peintres qui montrent la vie ordinaire, la vie quotidienne des êtres humains tels que nous pouvons les rencontrer tous les jours. Ce sont des anonymes, ce ne sont pas des personnages célèbres ni d'aucune manière extraordinaire. Ensuite, ce ne sont pas seulement des individus louables pour une raison ou une autre, c'est aussi un intérêt pour l'humanité, y compris dans toutes ses marges, puisque donc on va y trouver aussi bien les criminels que les fous, que les prostituées, que les marginaux de toute espèce, en mendiant et autres, parce que tout cela constitue au même titre notre commune humanité. Et enfin, bien sûr, ils représentent non pas telle action louable ou au contraire blâmable de préférence, mais toute la variété, toute la gamme des activités humaines, parmi lesquelles sont-ils, peut-être que la première place est tenue par l'amour, sous toutes ses formes, qui vraiment vient remplacer la recherche de Dieu et la recherche de gloire. C'est la recherche d'amour et de bonheur qui prend la place centrale. Mais on trouve aussi les querelles, les activités politiques, le travail, bref, là aussi la gamme entière des activités humaines. Et cela rapproche cette peinture énormément de ce que nous sommes nous-mêmes depuis devenus. Le mouvement des lumières ne se limite pas à un pays unique. Il se produit simultanément dans toute l'Europe occidentale, voire orientale. Et donc, la peinture aussi, nous pouvons la poursuivre, l'observer dans plusieurs pays. J'ai retenu pour ma part quatre pays et donc quatre chapitres particuliers sont consacrés à des peintres individuels, chacun provenant d'un pays, vu d'autres chapitres thématiques complètes de cette vue d'ensemble. Mais les quatre sont d'abord Watto, qui vient de France, un peintre de tradition flamande, mais qui renouvelle entièrement la tradition flamande et hollandaise. Le peintre italien Alessandro Magnasco, moins connu que les autres, un peintre très original, précurseur de Goya et peut-être disciple indirect du Gréco, un peintre beaucoup plus expressionniste que les autres. Le peintre William Hogarth en Angleterre, qui est un peintre tout à fait réaliste et narratif. Et enfin, celui qui peut-être représente l'apogée de cette peinture, Goya, Francisco Goya en Espagne. Alors, on se demande parfois si Goya appartient vraiment au mouvement des lumières, s'il ne faut pas le qualifier de romantique ou autre chose, peu importe les classifications. Mais en tous les cas, Goya est un homme imprégné des idées des lumières. Il habite dans un milieu qui promeut les idées des lumières en Espagne. Mais il va enrichir la vision que nous avons de l'esprit des lumières, de la pensée des lumières, de façon radicale. Tout d'abord en explorant le monde de l'inconscient, les fantasmes, les rêves, les visions nocturnes, ce que les autres peintres pratiquent beaucoup moins, bien qu'il y en ait encore quelques-uns de ce genre. Mais donc d'abord cela. Et puis ensuite, sur un plan beaucoup plus politique, Goya sera parmi les Espagnols qui voient arriver les régiments de Napoléon, qui apportent à la fois les idées des lumières, la liberté, égalité, fraternité, les idéaux de la révolution française, mais qui sont en même temps des occupants impitoyables. Et Goya va réfléchir en profondeur sur la signification de ce possible détournement des idéaux des lumières en montrant les désastres de la guerre, quelle que soit la justification qu'on leur donne, que ce soit au nom des beaux idéaux éclairés, ou de l'idéal du Christ. On peut tuer au nom du Christ comme au nom du droit de l'homme. L'un des tableaux de Goya illustre une partie de cette contribution. Il s'agit du vol des sorcières, qui est une image assez exemplaire. On voit en effet plusieurs sorciers qui portent le corps d'un homme dénudé et ont leurs dents enfoncées dans son corps. Alors que tout en bas, on voit deux personnages qui font des grands efforts pour ne rien voir et ne rien entendre, des choses bouleversantes qui se produisent juste au-dessus de leur tête. L'un d'entre eux se bouche les oreilles de toutes ses forces. L'autre se couvre la tête d'un tissu pour surtout ne rien voir. C'est comme si Goya nous disait « Regardez comment vous êtes, regardez comment nous sommes, nous préférons nous cacher ce que nous n'aimons pas voir, nous préférons nous cacher notre propre envers, notre propre fascination par les profondeurs, par le monde nocturne. » Et en cela, il va bien au-delà des autres peintres de lumière. L'autre se déculperain. L'un des autres peintres de lumière.